La vanne du missionnaire a traversé la Tunisie, ensuite la Libye, l'Égypte, la Syrie, l'Irak, l'Arlissandie, l'Yémen, le Bahreur, le Maroc, même un peu l'Algérie, la Palestine. En effet, il faut chercher des causes communes. On peut dire que tous ces solidements populaires retrouvent des causes communes pour que le peuple, les masses laborieuses, qui doivent être éloignées dans ces livres, décident de se remonter contre la Syrie. Alors, pour aller vite, parce qu'il y avait des livres qui ont été éclatés sur cette question, parce que la Syrie, ce qui se passe, la Syrie, partage un peu les mêmes origines, les mêmes causes, avec quelques spécificités, on va en parler, mais il partage les mêmes causes communes pour se révoluer. Alors, c'est quoi ? D'abord, nous avons un type de régime, il y a deux raisons, deux raisons, deux volets principaux. Un, deux volets politiques, c'est-à-dire la nature même de ces régimes politiques, et deux, les causes socio-économiques qui sont les plus profondes, qui sont à l'origine, en fait, de cette dynamique traditionnaire qui continue, qui va, pour nous, nous pensons, continuer pendant les dernières années. Alors, c'est quoi, d'abord, les régimes politiques, que ce soit républicains ou monarchiques, qui se ressemblent ? En fait, on est l'exemple de... Allez, prenons le Yaman, parce que c'est très loin, on ne sait pas. Le Yaman, elle est allée en France à la mer, qui était président de la République depuis au moins 18 ans, 20 ans, et il voulait transmettre le pouvoir à son fils, qui était aussi un général d'Anne. Saint-Anne-Rossine, avant, lui, il voulait faire la même chose. Moubarak, il voulait faire la même chose. Benahé, il avait une difficulté parce qu'il était stérile, il n'avait pas d'enfant à lui, mais bon, il voulait transmettre à la famille de Travotie, sa femme. Moubarak, Jamal, son fils en Égypte. Et en Syrie, c'est mon cher, c'est le café, c'est le café aussi. Du volet, c'est le félislam, mais ça n'a pas marché. En Syrie aussi, voilà, il y a un régime politique qui est dictatoriale, mais qui tourne autour du chef, de sa famille, et ensuite d'un réseau de clientelisme autour de lui, où il est basé sur la légende. Donc, pour la Syrie vie, Abouz Al-Assad, qui est le dictateur mort en 2000, a pu transmettre, à préparer le terrain, pour transmettre le pouvoir à son. Donc, ces sons, ce qu'on appelle des régimes, ça veut dire qu'ils sont basés sur une équipe familiale de ces dictatoriales. Ça veut dire que, pour quoi que l'on soit le pays, même en Égypte, où il y avait légère marge de liberté de presse, très légère, ou d'association, en gros, ce sont des régimes repressifs. Ça veut dire que, voilà, l'opposition est réprimée, les libertés individuelles et démocratiques sont quand même très restreintes, voire inexistantes, comme c'était le cas en Syrie. Juste, je vous donne un exemple. Moi, j'ai travaillé en 1929, on a créé la première organisation du droit de l'homme en Syrie, je peux vous dire, et pourtant, on n'y avait pas de guerre civile, on n'y avait pas de menaces, ni de révision, ni d'une crise révisionnelle, ni pré-révisionnelle. Et pourtant, le nombre de prisonniers politiques, à l'époque, on l'a estimé, à 18 000 détenus. Amnesty, parce qu'ils sont très stricts, réservés, il faudrait que le nom, le nom du père de la mère soit là pour admettre qu'il s'agit d'un prisonnier politique. En 1989, Amnesty International, estimait le nombre de détenus politiques à 14 000. Pour vous dire que... Donc, ils repriment toute veilleté de la société civile, soi-disant, associative, syndicale, politique. Donc, ce sont des régimes dictatoriaux, reprécis. De l'autre côté, vous avez sur le plan socio-économique. Ça veut dire que ce sont des pays qui sont des pays jeunes. Au Moyen-Royant, en Afrique du Nord, le pourcentage de la jeunesse constitue la majorité de la société. Quasiment 60% de la population au moins de 25 ans. Deux, le nombre de jeunes éduqués, diplômés, c'est très élevé. C'est aussi l'issue de toutes les... que décennies de l'État de Providence, des acquis sociaux dans ces pays, qui a permis quand même la garantie de l'éducation à créer quand même une génération de jeunes diplômés. Mais en même temps, ces jeunes diplômés, ils faisaient le gros ou la grande partie des chômeurs dans ce pays. ça veut dire... Je donne l'exemple de la Syrie pour ne pas aller... C'est pareil pour l'Égypte, la Tunisie. C'est coupé-collé. Exactement l'État. Ça veut dire que ces 40% de jeunes diplômés en Syrie qui ont moins de 25 ans, ils finiraient son diplôme pour aller sur le marché du chômage. Donc le chômage qui était en général, par exemple pour la Syrie, selon les statistiques officielles, il constitue 15% de la force du travail. En réalité, selon quelques économistes syriens plus indépendants, l'estimés en 2008-2010, à 20-22%. Donc un chômage, important en décalage, mais le plus important, pas seulement ça, c'est aussi, c'est quoi ? Que depuis les années 2000, le début des années 2000, tous ces régimes-là commençaient à impliquer dans le pays des politiques socio-économiques catastrophiques, antisociales, ce qu'on appelle les mesures réunions libérales. Alors, je regarde sur la Syrie, je pose un bon discours comme je dis, la Tunisie, etc. Harfouz al-Assad a contrôlé le père du macha, la Syrie, par le feu, le sang. OK. Cependant, il a laissé quand même la gratuité de l'éducation, un système de santé public, correct, subvention du produit de première nécessité qui était soutenu par l'État à des prix abordables pour les gens. Ça veut dire vous n'êtes pas riche, mais vous ne trouvez pas de faim, et c'est vrai, vous n'avez pas le droit d'en parler, vous n'avez le droit de manger du pain. Lorsqu'il est mort sur le dictateur en 2000, à 1 juin 2000, l'ONU a fait un rapport en 2010 qui disait que le pourcentage de la population syrienne qui vit sous le seuil de la pauvreté est de 11%. Ça veut dire qu'il vit avec moins d'un dollar par jour. Bachar Al-Assad n'a pas gouverné autant que son père. Son père était au pouvoir par un coup d'État en 70. Il est décédé, donc il est mort en 10 ans. en 10 ans, un nouveau rapport de l'ONU, ce n'est pas nous qu'on est en train d'écrire ce qu'on veut, il estime le pourcentage de la population syrienne qui vit sous le seuil de la pauvreté à 33%. C'est-à-dire moins d'un dollar par jour de 11 à 10 ans de 11, on devient 33. Si vous rajoutez, là, c'est le statistique de l'ONU, que le seuil de pauvreté, c'est-à-dire on est pauvre lorsqu'on vit avec moins de 2 dollars par jour, en fait, c'est plus que la moitié de la population syrienne qui vit en pauvreté ou sous le seuil de pauvreté, à l'extrême pauvreté. Faites la même chose que vous étudiez en Tunisie, vous avez trouvé des autres choses. Encore un élément qui spécifie un peu la situation dans la région qui peut expliquer un peu le seul élément qui est lieu, c'est aussi que les inégalités sociales. Ça veut dire que le monopole de pouvoir par cette clique familiale est associé au monopole de la richesse nationale. Ça veut dire, par exemple, pour la Syrie, en 2010, le PIB de la Syrie, elle était partagée 72% pour le capital et le reste pour le travail. Mais dans cette masse de richesse qui est dédiée au capital, 60% de cette richesse appartient à la famille de Marlouf qui est le cousin germain de Bachar Al-Assad et s'il a associé. Pour vous dire, voilà, il y a un monopole et de pouvoir politique et un monopole de la richesse qui est associée. avec la mise en route de cette politique immunolibérale, il fallait s'attendre à des réactions même dans le pays où le grand frère qu'il y a un monopole, les gens, à un moment donné, ils vont exprimer quand même ils n'arrivent plus à vivre correctement. En Égypte, vous allez voir qu'il y a eu des manifestations et des contestations ouvrières de plus en plus avant les années 2010, en Tunisie en 2008, en 2010, en Syrie à partir de 2006, un fait nouveau c'est l'apparition des contestations populaires qu'on n'a jamais vues en Syrie, c'est-à-dire des grèves ouvrières des populations dans le Tédil qui affrontaient la police qui venaient de plus en plus qu'il y avait une contestation de la population. Je vais voir. Donc les terrains dans tous ces pays étaient propices à l'explosion de la police sociale. Pour la Tunisie, c'était pour la Tunisie, pour l'Égypte, c'était le cas de Khar-e-Sahid, vous en avez encore parlé, qui était torturé et massacré par la police d'une manière atroce. Pour la Syrie, c'était les enfants de la ville de Dara, à la suite de laquelle, pour aller à l'Égypte, les contestations se sont démarrées le 18 mars 2011. Et là, soudainement, ce n'était pas un coup de teneur dans un ciel bleu, et là, c'est la révolution. Pourquoi ? Parce que ce qui s'est passé ne s'est pas limité à une ville qui était là. C'est dès le lendemain, c'était là d'acquérir comme ça, qu'il y a des autres villes qui ont accueilli des masses. Voilà, et c'est sur, en fait, le territoire national. À tel point, l'importance de la contestation que, par exemple, dans les manifestations de Hamas, on a vu, on estimait l'opposition à estimer le nombre de manifestants à 500 000. Je crois, c'est un peu exagéré. Ils ont 200 000. C'est pas grave. C'était immense pour une ville de la taille moyenne de 600 000 habitants. Parce qu'il y a des gens d'autres villages, d'autres villes autour de Hamas qui sont venus manifester à Hamas. Mais, bon, moi, j'accepte que ce n'est pas à 500 000, mais moi, c'est vraiment à Homs, à Homs, aussi. Il n'y avait que même des dizaines de milliers de l'armes d'investation, etc. Donc, ça, disons, s'est répandu sur tous les territoires en Syrie. Alors, l'origine syrienne, qu'est-ce qu'il a fait vis-à-vis de cette contestation ? Il fallait s'entendre, je ne sais pas, de parler de, disons, qu'il a pris en compte des revendications, qu'il a changé des parlements, qu'il y aura une élection, mais il n'y avait jamais d'élection libre en Syrie, élection de n'importe quoi, enfin, céder un peu aux demandes de peuples. Les demandes de peuples, le dictionnaire, en ce moment-là, n'était pas de renverser l'origine. Elle exigeait, comme c'était le cas en Égypte ou en Tunisie, c'est la dignité, la liberté et la justice sociale. Trois mots clés qui étaient partagés dans tous les pays. Donc, au lieu de répondre aux demandes de cette population, qui ne demandait pas, en fait, la chute du régime, c'était de tuer les manifestants. En effet, on avait l'impression dans le premier mois que le régime a donné à ses forces de sécurité un quota. Ça veut dire, le premier mois, il fallait tuer, par exemple, 100 manifestants. Donc, on avait un chiffre de 100. Tuez les 100 manifestants. Et en plus, les ordres ont été de choisir ceux, les meneurs, ceux qui sont levés, ceux qui sont les épaules. Et le deuxième mois, le quota était 200. 200, mais il faut tuer 200. Donc, chaque manifestation, vous sortez au tuto 100. Voilà. Peu à peu, le nombre de tués, et vous avez bien vu sur les réseaux sociaux qui existent jusqu'aujourd'hui, comment les jeunes Syriens se faisaient tuer comme des petits oiseaux. Alors, donc, il a fait, le régime a fait comme des petits oiseaux, c'est de traiter les, disons, les manifestants par des comploteurs, comme toujours, et les a traités par des microbes, ils ont nommé des microbes, c'est-à-dire tout, et il a parlé que c'est-on du groupe jihadiste. Et j'ai entendu des jeunes manifestants parce qu'ils se font tuer comme des oiseaux de l'éducation pacifique, qui sont du jihadiste, du groupe jihadiste. Voilà. Donc, c'était la réponse de l'Égypte. Au même temps, il a viré, en fait, le peu de représentants de presse internationale et arabe de la Syrie. Donc, il y a un blackout autour du pays. Tous les, voilà, les journalistes d'or, ce qui permet, de son point de vue, en fait, de faire traiter sa population qu'on le souhaite, c'est-à-dire avec l'atrocité et la barbarie qu'ils sont au front. Ce qui est important dans cette période de la première mois, parce que c'est la période, disons, pacifique de l'involution que les jeunes revolutionnaires syriens. Ils ont su, d'une part, casser cette blocus que le régime a essayé de l'imposer sur le pays, c'est-à-dire concernant l'information, et on a vu, en fait, exploser sur les réseaux sociaux des YouTube quasiment un instant à tel. C'est-à-dire que là, vous sortez une manifestation cinq minutes après, il est sur le réseau social de la manifestation. Donc, il a échoué. Deux, ces premiers mois, aussi, ils ont fait émerger quelque chose pour que ça ne se voyait pas dans l'autopulier. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens, ces capacités de ces jeunes de parler, chacun est devenu politique, chacun des jeunes parlent de destin de pays, de sa stratégie, son avenir. Tout le monde est devenu intellectuel, tout le monde parle de tout. On a vu aussi la première fois, c'est beaucoup plus présent en Syrie, d'ailleurs, bizarrement, que dans d'autres pays, c'est-à-dire que c'est le rôle des femmes syriennes dans l'ambition. C'est quelque chose de négligé. On n'a pas vu ça ailleurs. Le plus grand dirigeant de coordination, de comité de coordination, ce sont des femmes. C'est leurs uns elles tournées, c'est d'autres. Personne, c'est Samira Khalil, c'est ceux qui sont des Spariq et des dizaines d'autres, je m'excuse si je ne peux citer tout le monde, c'est immense le rôle de la femme syrienne dans la religion. Fadoua Khourani, c'est elle qui dit Hamman, c'est elle qui dit Fadoua Khourani. Non, Fadoua Khourani aussi, mais Fadoua Khourani, c'est elle qui dit Hamman, c'est elle qui dit partout, enfin, sur Adolfal, aujourd'hui, Majid Tchav Bajri, enfin, enfin, plein, à ne pas en finir. Donc ça, c'est ce que Tera a fait aussi émerger pour dire aussi, par exemple, aujourd'hui, en Syrie, il n'y a pas de presse libre, il n'y a pas de journaux, il y a trois journaux de gouvernement, Sajal Basu Tichirin, c'est connu, il répète la même chose, pendant la révision, chaque coordination, chaque groupe, chaque réseau de coordination sort du journal, on estime aujourd'hui, par exemple, que pendant cette révision, il y a au moins 60 publications qui sortent du journal, on a tellement de journalistes, c'est vraiment un moment d'émancipation de ce peuple, c'est ça qui est très important. Ce qui est particulier dans la situation de la Syrie, de notre point de vue, de mon point de vue, qui diffère un peu de les autres, c'est, en fait, pour nous, sa radicalité, à un moment donné, radicalité, pas seulement politique, mais aussi sociale. Je vais essayer de m'expliquer rapidement, et poser des questions sur le sujet. Dans le sens que, dès le moment que la sauvagerie de régime était, évidemment, insupportable, lorsqu'on commençait à parler de première, disons, apparition de la résistance armée, c'était à la fin de l'été de 2011. Mais, l'apparition, je dis bien l'apparition, ça commençait à être 18, c'est en l'été de 2011. Le nombre de tués, de morts par les résistants, c'était 19 000, un peu de mois de mars à juin, juillet, 19 000 pour expliquer que les gens, une partie des gens commençaient à se défendre, à penser à se défendre. Ce que je voulais dire aussi, donc là, le slogan a changé, c'est plus le peuple veut la réforme, c'est le peuple veut la chute du religieux. Et là, en Syrie, c'est quasiment un bilibre, je laisse les différences entre les deux situations à côté, c'est le plus radical. Là, vraiment, le peuple syrien veut l'épargne de ce régime. Là, oui, il faut renverser le de ce régime. Il n'y a plus du point de retour. Alors, deuxième chose, ça, c'est sa radicalité politique. Deuxième point, c'est que les masses syriennes, c'est-à-dire la révolution lorsqu'elle a débuté, la Syrie, c'était un désert. Moi, j'appartiens à une génération de militants de gauche, de la gauche radicale. c'est-à-dire d'appartenir au parti d'action communiste que le régime a écrasé. Je ne veux pas refaire l'histoire des milliers de femmes et d'hommes de militants qui les disaient dans les jules, morts sous la torture comme d'autres. Pour dire que 2010, sur le plan politique, il n'y a pas d'organisation un parti politique que ce soit de gauche ou de droite qui a une influence en non-existence réelle. Et donc le frère musulman a été écrasé en 2002 et ils étaient quasiment la plupart en exil. Donc sur un terrain, je veux dire la révolution c'est pas commun les gens qui avaient quitté parti présent qu'ils ont de l'activité. Non, non, en Syrie c'était le désert. Donc nous, par exemple, la génération qu'on parlait des années 90-90 jusqu'à le déclenchement de l'ambition j'appelais ça la traversée du désert. C'est-à-dire comment continuer à porter ces notions, cette théorie, cette tradition de lutte de toute une génération, des générations dans nos pays pour la liberté, pour la justice sociale. La traversée du désert. dans cette traversée du désert s'est déclenchée cette révolution. Donc il n'y a pas de parti politique de gauche assez puissant pour pouvoir prendre la délection du point de la lutte de cette... donc c'était une spontanéité dans ce sens ce qui se passait. Alors, donc, malgré ça, une grâce syrienne sans qu'il y ait une mémoire politique transmise des autres expériences ici ou là par les partis politiques puisqu'ils sont quasi absents, ils ont su spontanément par en bas créer quelque chose de formidable qui est différent qu'on ne l'a pas vu ailleurs. Deux choses. Un, c'est ils ont créé des organes d'auto-organisation. Ce sont les comités de coordination. qui a comme rôle de pas seulement informer les médias, aussi organiser les manifestations, ces circuits, les points de fuite lorsque la police ou l'armée va intervenir, soigner les blessés lorsqu'ils sont touchés, enfin, donc, des organes d'auto-organisation. Mais aussi, les masses syriennes, ils ont su créer également par en bas des organes d'auto-gestion. Je mets l'hymène un peu là-dessus, mais c'est pas d'auto-gestion. Ce sont les conseils locaux ou les conseils civils. C'est-à-dire dans des villes, les masses choisies quelquefois et lises, comme c'est le cas, par exemple, de la Terre-de-Saule ou hier, on s'en rappelait même, ils lisent un conseil qui a un rôle d'industrer la santé, les poubelles, les hôpitaux, etc. Gérer la vie quotidienne de la population. Donc, ces formes-là, on ne les a pas vues dans les autres expériences révolutionnaires dans les autres pays, d'où, à chaque fois, nous, on disait que la révolution océenne n'est pas seulement populaire, elle est la plus radicale sur le plan politique et social. Alors, il y a une estimation de nombre de comités de coordination. Par exemple, il est difficile de savoir si ce sont les gens eux-mêmes dans un quartier, dans un lieu, qui décident quelques jeunes, plus, moins, de se ressembler et créer un organe pour organiser leurs manifestations. Ils l'organisent. Ils n'ont pas nécessairement tous un lien les uns avec les autres. Donc, cet état de choses, ça veut dire qu'il n'y a pas eu le temps, d'ailleurs, mais aussi l'expérience de centraliser tous ces comités de coordination a été ou a eu deux effets. Un, positif, c'est-à-dire ça a diminué les capacités d'origine de, disons, liquider ces comités puisqu'il n'a pas un réseau central où il peut un chaîne où il peut les écraser les uns après les autres. Mais en même temps, c'était une faiblesse. Il faut l'admettre, on n'était pas une faiblesse parce que l'absence de centralisation de stratégie centrale et commune a abouti que, voilà, chacun, dans sa localité, il agit d'une manière missionnaire voilà, gérer les manifestations du... Donc ça, c'est une du chou. Ça vous dérange que je vais boire un petit coup là. L'origine a pu, malgré tout, cher Kavranc, avec une atrocité mythologique a pu, aujourd'hui, on parle, liquider cinq générations de militants dans la mission. Comprenez ceci, ce que vous dites. au départ de la mission, ça vient en 2011 jusqu'à 2019, les jeunes qui étaient vraiment premier poste de la lutte de l'organisation, ils dirigeaient ça, leur caractère, leur nature en général, on peut les appeler des progressistes, des gens de toute confession, de toute... qui sont par l'ère du Trump, pour la liberté et la démocratie, la justice sociale, et même du communiste, de la gauche radicale, ils avaient dit, bien qu'il n'y a pas de parti, réellement, une importance partisane nécessaire. Le régime a ciblé. Ciblé. C'est-à-dire, pas seulement il faut les arrêter, il faut les tuer. Le régime a ciblé, donc à chaque fois, c'est une grande art de nos clients. C'est un exemple, vous entendez parler de l'université et d'autres, qui étaient vraiment dans le milieu de la mission ou de la mission classique. Donc, il a puer. Aujourd'hui, par exemple, je vous donne un mot, juste une information, que le nombre de détenus, le nombre de détenus, difficile à savoir. L'estimation, c'est 4000 détenus mortiers. Juste. Donc, il y a de plus en plus de très bons dirigeants, meneurs du mouvement qui sont soit liquidés, soit détenus, soit forcés à long de quitter le pays. D'ailleurs, à Lyon, vous allez trouver des militants de cette génération qui ont su sauver ou pu sauver leur pauvre. Mais, c'est pas la chance à beaucoup de ces militants. Ce qui a fait quand même que pour remplir le vide quand même, il y a de plus en plus des actifs qui n'ont pas nécessairement le même niveau de cette génération, etc. Et qui a donné quand même un peu cette facilité un peu à un au bout d'un moment, il y a eu deux heures de la révision, un discours que vous entendez quelquefois qui n'était pas très clair. Je vais vous expliquer parce que je ne vais pas vous enduire à un confucian. En même temps, il était créé dans ce mouvement-là pas seulement du comité de coordination. On a vu émerger également je ne sais pas combien de courants, de partis, je ne saurais pas vous dire combien les Syriens ont revanché des partis politiques au début de la République. je veux dire il y avait centaines. A Zamb tu as deux ou trois partis tu as combien tu as bon bref les Syriens ils ont créé des partis et des partis comme ça. C'est un soif immense à s'exprimer. Et on commence en 2012 à émerger quand même un début de délection de ce seulement. Il était en fait marqué par la déclaration de la comité locaux de coordination qui a fait disons un document qui reflétait réellement le consensus de tous les gens qui sont impliqués dans cette très bonne contre le régime. c'est-à-dire pour une série libre où il y a la justice sociale où il y a l'indépendance contre le confessionnalisme des élections libres vraiment c'était un document qui reflétait réellement disons les couches sociales et les gens impliqués dans la maré cela dit cela dit la violence inuit du régime et le début de la radicalisation d'un prise des armes de plus en plus de disons des manifestants parce que les premières qui sont prises des armes c'est une partie des manifestants qui a coïncidé à partir de juin 2011 avec un début d'une vague de défections des soldats qui refusaient de tirer sur les manifestants pacifiques ces deux phénomènes oui a amené le disons la révolution pour une nouvelle forme sans pour autant éliminer la première forme c'est à dire le lutte pacifique des manifestants et etc et les Syriens enfin le peuple des Syriens des masses Syriens ont rencontré tellement de formes de lutte je ne peux pas ils ont changé par exemple à Homs ou à Damas les noms du rue comme ça dans la nuit vous sortez dans la rue c'est plus les mêmes noms ils ont mis les noms des martyrs des jeunes martyrs qui sont tombés par les manifestations par exemple un jour vous sortez à Damas et vous avez des grands bassins de fontaine des grandes places ils sont peints en rouge etc les ballons enfin c'est vraiment j'insiste c'est une explosion c'est un moment d'émancipation immense mais de tout le peuple donc cette violence aussi la blague c'est à dire je pense que le malheur même les manifestants le peuple révolté a pas seulement s'épanoui pour voir parler de tout de l'avenir comme chacun est le destin de pays est le sien c'est plus quelques-uns c'est plus un politique ou un dirigeant qui est ici mais les liciens donc on a vu aussi l'histoire de la comédie des blagues des théâtres il y a de la musique il y a de tout c'est un épanouissement immense de toute l'hypotentialité libérateur d'un peuple je vous donne quand même une blague une blague des manifestants à fond ce qu'ils ont fait ils ont décidé les manifestants et les condamnations d'aller dans la nuit ils étaient humiliés discrètement pour éviter les barrages du régime des forces armées du régime d'aller dans une place qui est sous le contrôle du régime où il y a le statut de Hamzana de perdre le dictateur pour le frapper avec les chaussures balancer les chaussures sur sa gueule et repartir donc ils sont partis et milliers ils faisaient c'était l'hiver ils sont partis chacun a retiré ses chaussures ils l'ont balancé et ils sont revenus ils étaient nus donc pour dire ici c'est immense ce qui s'est passé donc revenons donc nous sommes rentrés dans une période de lutte armée et la forme c'est la lutte armée donc on l'a dit c'est vraiment une partie des manifestants dans leur localité ça veut dire aussi ça veut dire chacun dans son quartier dans son petite ville son petit village qui une partie commençait à décider pour se défendre protéger les manifestations avec aussi ce phénomène de défection des soldats de l'armée régulière la même chose ce phénomène a eu aussi dès le départ cette nature populaire c'est à dire ce sont les gens de bas en bas qui ont décidé de prendre les armes se défendre défendre leur vie leur maison leur famille eux-mêmes et leur manifestation la même chose ça veut dire c'est comme des coordonnations ça veut dire qu'en fait il avait la faiblesse de la localité ça veut dire que c'est vraiment isolé il n'y a pas de lien entre ces petits groupes dans chaque quartier ou chaque ville armée et aussi que l'origine aura du mal a écrasé une multitude de groupes du peuple en armes c'est difficile la preuve que nous avons aujourd'hui on voit que ça c'est un problème dans le temps cependant à partir de ce moment-là c'est à dire le deuxième moitié enfin la fin de demi-conte le régime a commencé à impliquer compte tenu que c'est évident qu'il y a une prise d'armes d'une partie de l'intestant a décidé de pratiquer la politique de la terre brûlée donc là c'est le bombardement c'est l'artèverie lourde c'est les chars c'est ensuite les avions etc alors l'histoire de la terre brûlée c'est qu'est-ce qu'il cherchait l'origine pas seulement terroriser la population lui montrer que c'est comme ça je vous écrase on s'en fout de son peuple mais aussi à mon avis il cherchait à disons détruire le 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 il le 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 combien de déplacés il y avait en Syrie ? 1,5 million en 2012 aujourd'hui c'est la moitié de la population syrienne qui est de 23 millions sont une population déplacée ou réfugiée c'est à dire par des pays voisins la moitié de la population d'un peuple, d'un pays, d'un moitié qui ça ça ne peut pas passer sans conséquences sociales justement l'origine voulait vider les zones ce qui était libéré parce que la résistance armée elle a pu libérer des zones de la Syrie qui est très importante en 2012, fin 2012 c'est quand même, quasiment à la moitié du pays elle était libérée d'origine par l'armée syrienne libre qui était réellement une résistance populaire armée résistance populaire armée alors mais il y avait un virage ensuite il y avait un virage ça veut dire que l'origine à la différence de d'autres origines je vous donne pour vous comprendre le dit Benali qui est tombé c'était à la demande de pays occidentaux et Obama lui a dit dégage c'est vraiment ça suffit à moi dégage il faut que on trouve une transition ordonnée en Égypte vous savez bien Obama il a dit que Obama doit partir pour calmer donc c'était mais en Syrie c'est pas le temps en Syrie la première déclaration de l'administration américaine que Richard doit dégager doit partir c'était en août 2011 c'est 5 mois et demi à 3 août 5 mois et demi après le début de l'ambition et au bout de 19 000 mort que finalement que les choses aient qu'il faut partir mais toujours pendant la constitution d'une transition ordonnée alors à la différence donc Obama c'est l'allié de Benali de l'éducation c'est ça que je voulais ce qu'on appelle le réalisme américain et européen c'était l'or allié de Benali et de Moubarak et pourtant ils ont demandé son débat pour Assad l'allié principal pour régime d'Assad qui joue surtout le plan de l'énorme brusse, américain et tout le monde ses alliés principaux la Russie et l'Iran n'ont pas demandé son départ c'est le contraire ils ne veulent pas son départ donc ce régime là à ses alliés qui lui étaient jusqu'au janvier fidèles même je veux dire ils luttent avec lui Azuballah les forces de Azuballah elles sont sur le terrain en Syrie les forces de la gare de l'évolutionnaire iranienne elles sont assidées les armes à la main Khaled le grand général de la gare de l'évolutionnaire il est assidé il prend des photos en plus pour montrer qu'on est là mais on ne va pas aller à l'origine la Russie la Chine trop en béton contre toute résolution de l'UNU ils condamnent l'origine donc ce sont des alliés qui se tiendront ils ne le lâchent pas ça c'est d'un côté de l'autre côté il y a ce qu'ils appellent les amis du peuple syrien c'est-à-dire le pays où c'est dans le taux les Etats-Unis et qui peut payer en fait comment qu'est-ce que dit le premier Dieu protège-moi Seigneur protège-moi des amis mes ennemis je m'en charge six années comme ça il vaut mieux ne pas en avoir beaucoup en fait pour eux ils nous ont vendu enfin nous on n'avait aucune religion sur leur réalité mais ils ont vendu quand même de bonne conscience du soutien mais à aucun moment par exemple il a eu un vrai soutien au peuple syrien dans sa lutte que ce soit dans ses manifestations pacifiques ou lorsqu'il était transformé en plus à une présistance arme rien par contre quelques disons puissances régionales comme l'arrivée saoudite qui est le foyer de la disons la Mec ou le Vatican pour faciliter la chose de la contribution au régional chez nous c'est vous c'est du pays de golf peut-être trop mon marché donc eux non ils n'ont pas resté du bras croisés pour eux c'est ils ont soutenu dans la mission syrienne les fractions les plus réactionnaires ça veut dire le groupe juridiste et disons et c'est lui qui est très heureux du monde etc la Turpie aussi il a joué aussi pour eux nous révolutionnaires sériens progressistes et démocrates on était laissés seuls c'est ça c'est ça l'idée lorsqu'on parle de révolution orpheline laissée seule c'est ça le sens ça veut dire qu'on n'a pas eu de ce terme de solidarité ni des hommes ni des autres et d'ailleurs même au sein de la gauche internaute cette solidarité elle était inexistante et quelquefois elle était contre nous il fallait convaincre nos camarades ici ou là qu'il s'agit d'un révolutionnaire de révolution populaire qu'on est dedans et bien nous dans ce moment là lorsqu'on pouvait vraiment influer sur le cours de l'histoire on était seul c'est ça l'essage oui on était seul jusqu'aujourd'hui d'ailleurs on est de plus en plus seul dans cette lutte à chaque cela dit voilà donc il y a eu disons l'apparition ensuite d'Alfaïda Javet Javet Moussa et ensuite Darèche je vais laisser la place en question aujourd'hui le moment pour aller vite on en est aujourd'hui en Syrie je vais revenir sur ce que j'ai dit au départ que c'est une religion qui s'inscrit dans quelque chose de régional la religion syrienne ce n'est pas un cas isolé dans la région qui s'inscrit dans quelque chose de régional et partager les mêmes causes d'origine aujourd'hui aujourd'hui la religion syrienne comme la religion en Tunisie en Egypte etc. c'est un mauvais postulat ils sont dans un moment de recul de la religion de la religionnaire ils sont dans un moment d'avancée importante de la contribution que ce soit en Syrie ou sur le port régional ça c'est le constat est-ce que ça veut dire que c'est foutu le fini le fini ben non voilà c'est tout ça aujourd'hui je peux parler de la Syrie aujourd'hui en Syrie encore Malia Soubraham il y a encore 10 milliers de militants il y a encore des procès locaux qui font y compris au sein même de la région contrôlée par le régime mais aussi dans les zones libérées il y a de coordination il y a encore des organisations politiques comme nous mais on n'est pas seul comme nous nous on n'est pas à l'étranger c'est pas une organisation de militants à l'étranger moi oui des cousins oui mais non non on est dans le pays et ce journal il est fait dans le pays il n'est pas fait sur un ordinateur en France il est fait sur un ordinateur qu'on est obligé de le changer tous les trois mois parce qu'il n'y a une électricité que deux jours deux heures par jour et la batterie ne tient pas c'est ça qui est fait donc nous sommes dedans qu'est-ce qu'on cherche à faire aujourd'hui c'est voilà nous sommes devant une contre-légulation qui est à la différence par exemple de la de la Tunisie en Syrie on a une contre-légulation à plusieurs têtes c'est-à-dire on a d'un côté le régime et nous sommes toujours contre ce régime et de l'autre côté on a aussi la contre-légulation réactionnaire ça veut dire les groupes jihadistes et ça nous sommes contre lorsqu'on dit nous sommes contre nous ne sommes pas contre dans les paroles nous sommes contre ces forces réactionnaires dans les actes aujourd'hui voilà la situation il y a encore des militants dans le pays des dizaines des milliers des militants il y a encore des réseaux des militants il y aura de plus en plus y compris dans les zones régies par le régime sous le jour du régime et une augmentation de mouvements de protestation de la population ça veut dire dans les zones entre guillemets loyalistes on voit apparaître depuis un an ou même un peu plus de mouvements de protestation comme il s'appelle sur le Sahel n'ahm 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 s'enfin cri etc il y a des slogans ça veut dire des sortes des photos des tombes des sauts de la mort où c'est écrit pour toi c'est le château ça s'adresse au Bachar la salle et pour nos fils le tombeau bref donc il y a un mouvement de protestation de plus en plus nous pensons nous que ce moment là qui est très difficile pour le peuple syrien c'est un moment de recul mais en même temps qu'est-ce qu'il faut faire je pense pour nous qu'on ne peut pas négliger le drame humanitaire de notre peuple ça veut dire on ne peut pas être contre tout ce qui peut alléger sa souffrance en particulier par exemple le retour des réfugiés qui se trouvent déplacés dans le pays ou dans les pays voisins de la levée des sièges c'est l'ONU qui oblige l'origine de lever les sièges contre les hommes révoltés je ne peux pas même entendre que moi ici ça veut être contre le contraire lorsqu'on peut obliger l'origine qu'il se soit le bon Dieu qu'il arrête de bombarder les villages et les villes on ne peut pas il faut alléger la souffrance de l'éternité de la Syrie ça c'est bon deux on essaye de travailler sur deux niveaux un il est important pour nous de créer de former un front un front de démocrates révolutionnaires et de la gauche révolutionnaire ça on le travaille avec les réseaux de coordination qui sont à Syrie avec beaucoup de difficultés mais il y va de la survie de l'avenir de notre pays et de la révolution trois à une échelle plus petite comme organisation on continue à se construire on augmente un nombre on s'étale un peu dans plusieurs régions et nous nous préparons pour des combats de missionnaires encore et des vagues de missionnaires encore à venir et très bientôt merci bon il y a beaucoup de débats des analystes qui disent la Syrie ça n'était jamais en émission si si il est c'était en émission au départ pendant trois mois après c'était fini il y a ceux qui disent c'est une guerre civile guerre confessionnelle guerre entre puissance par procuration etc 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 bon moi je vais vous donner la réponse et il y a de ça dans ce espace ancien oui il y a quelque chose de guerre civile il y a quand même quelques groupes et puis des sunnites parce qu'ils sont sunnites il y a que tout l'homme mais ça c'est le propre de toute l'ambition populaire d'ailleurs la religion française n'était pas mieux ni l'anglaise ni les bolcheviques on le trouvait il y a un peu d'impositions d'ingérence d'ingérence étrangère un peu réaliste en 1917 il y avait 19 armées étrangères sur le sol bolchevique le contraire serait surprenant qu'est-ce que c'est le plus important qu'est-ce qui se passe dans ce pays qu'est-ce qui sont les forces politiques et sociales en confrontation c'est d'abord j'ai pas eu le temps je pensais que c'est une analyse attentive montre déjà pendant au moins la première année vous analysez qui sont les régions les zones qui se revoltent le plus contre les régimes qui payent le plus de prix face à la barbarie des régimes ce sont les régions de la classe populaire pauvre ouvrière c'est autour de Damas d'Aleb de Amst de Dara c'est le peuple ouvrier l'amourieux qui était la force motrice de cette révolution c'est ça la question ancienne qui fait d'elle la révolution populaire en bas et radicale la géographie sociale et la géographie de territoire correspondent dans cette révolution ce sont des zones appauvries populaires laborieuses qui est l'origine enfin la force motrice de cette révolution qui paye qui payait qui paye le prix le plus fort ça c'est cette histoire de guerre civile moi je je partage pas c'est pas une guerre civile c'est l'origine qui essaye de transformer oui oui l'origine il a essayé comme ça a été dit il a essayé de pousser à la militarisation bien évidemment il a poussé à la confessionnalisation de conflits bien évidemment le premier Youtube qui était diffusé c'était exprès il a mis des militaires qui humiliaient comme le disait avec un accent de Zalaouite et pourtant les soldats ne sont pas nécessairement à la Witte mais lui il veut exprès que dans la conscience des revoltés que les Zalaouites vous attaquent vous humilient qu'il y a une réaction primitive voilà c'est tout étudié bien évidemment ils ont l'armée à laisser des camions d'armes devant les manifestants dans le premier endroit de la mission à Darar prenez les armes les manifestants tirez sur nous bien sûr une mission comme telle était au départ ça constitue un danger mortel pour lui il voulait je reviens alors que le régime est différent ou pas différent je ne suis pas rentré dans les détails je dis je vais parler des traits communs des traits communs dans le processus solutionnaire sur le plan régional je ne suis pas rentré dans les détails d'origine de sa constitution je vous invite à lire ce que j'écris sur la marche dans la bourgeoisie syrienne etc et la révision vous allez trouver des informations statistiques à volonté je voulais simplement parler sur le plan régional ce qui est de commun dans les causes des origines de ce vivement populaire qui dépasse à ce pays pour expliquer donc bien sûr il est différent je ne veux pas rentrer il se dit socialiste inter-impérialiste et laïque il n'en a rien de tout ça il n'est pas ni socialiste ni inter-impérialiste ni laïque je donne simplement l'exemple pour aller vite simplement l'exemple socialiste je vous ai déjà parlé un peu en deux mots laïque je vous dis juste de moins que de 70 maintien je vais me faire une bise c'est magnifique donc de 70 à 2000 ainsi il a été construit par l'origine en place je vous rappelle ça combien de mosquées ? 12 000 mosquées beaucoup plus que l'Arabie Saoudite et le Maroc ont construit dans une période 12 000 mosquées par contre 600 cinémas ont été fermées d'autant plus donc 1200 mosquées 12 000 mosquées étant donné un Arabie Saoudite on a dit c'est le cœur battant de la contribution sélectionnaire et le roi là-bas il se prétend le gardien du lieu sacré machin et un Aribie au Maroc le roi là-bas il se dit l'Amérique ménine c'est-à-dire c'est-à-dire pour dire que ces deux pays-là ils ont construit moins que la Syrie l'origine italienne de Mosquée donc construit dans cette période 1400 instituts d'apprentissage du Coran et je vous passe aujourd'hui qu'est-ce qu'il a ce régime par exemple on parle de soutien qu'est-ce qu'il a comme soutien il a un soutien c'est surprenant vous vous trouvez d'un côté c'est la bourgeoisie de la vie qui n'est pas confessionnelle il y a de tout l'hierarchie religieuse ça veut dire quoi l'hierarchie religieuse de toutes les religions ça veut dire que ce soit l'islam sunnite chéite doruse chrétienne toutes les églises d'ailleurs ça c'est laïque ensuite voilà cette histoire de positionnement c'est-à-dire on dit que pour une partie de la gauche que ce que les états-unis en fait parce qu'il y a une idée chez la gauche traditionnelle c'est-à-dire l'ennemi premier c'est notre dépargne dans la tradition de gauche comme ça depuis cent ans notre ennemi premier ce n'est pas ailleurs c'est le gouvernement en place donc après on peut en tirer des conclusions d'indibilité mentale si politique pour dire que c'est vrai ce qu'il a dit à Zahn qu'en fait il y a quand même de l'anti-occidentalisme primitif dans quel sens voilà la gauche ici ou ailleurs il estime tout ce que le gouvernement français dit on doit être contre sinon on n'est pas bon mais il faut dire des choses qui n'ont pas raison un intérêt d'état qui ne sont pas dits par exemple le gouvernement français voilà il dit il faut faire tomber l'achat il n'a pas d'avenir il ne faut pas faire tomber aujourd'hui il n'a pas d'avenir il n'a pas de place dans l'avenir de la Syrie mais que l'avenir ils parlent dans combien de temps là donc vous voyez tout est joué en plus il y a 4 dupuités qui auront visite à la Syrie il y a une semaine bon donc il y a le baratin diplomatique et autre et deux si il fallait vraiment soutenir la mission où sont les armes français nous on réclamait les gens ils sont là-bas ils demandaient de donner nous des armes pour défendre où est-ce qu'ils sont vous les avez vus moi je n'ai pas entendu parler si il nous a donné disons de couverture pour enrouler les morts de pouvoir penser les blessures oui du vaccin oui de quelques antibiotiques oui vraiment pour vaincre le régime non ça c'est pas le fait alors donc pour nous on parle de l'idée qu'aujourd'hui on n'est pas dans l'époque de l'union civique il y avait une partie de la gauche qui pensait que l'union civique c'est un état socialiste c'est le corps de la réduction etc même ceux qui avaient cette illusion aujourd'hui devaient même s'en débarrasser tout ce qu'il n'y a plus c'est-à-dire la Russie aujourd'hui c'est un pays impérialiste et capitaliste comme c'est le cas de l'Europe de l'Est et des autres pays il n'y a plus la planète des capitalistes il y a une grande puissance où il y a une compétition une concurrence d'intérêt mais ils sont égaux les Etats-Unis ou la Russie je ne sais pas je ne vois pas de défense celui-là il n'est pas plus humaniste que l'autre ni plus c'est sûr de puissance qui existe voilà il y a une compétition géopolitique dans la région qui a ses conséquences ce qu'on a dit mais en tout cas ce sont de du c'est un sujet délicat parce que je suis d'origine arabe donc il faut que je l'exprime très clairement voilà j'appartiens à un groupe à une organisation notre opposition pour se distinguer notre opposition de principe nous voilà nous estimons nous reconnaissons le droit national de culture y compris son droit à l'autodétermination c'est-à-dire à la séparation nous n'appelons pas à ça je veux dire nous reconnaissons le principe nous pensons en même temps que l'unité de lutte des masses laborieuses en Syrie quoi qu'en soit sa masculinité son appartenance religieuse est très important dans le processus vous voyez il y a une position de principe et là on parle de la j'en viens du cours de la alors ce qui s'est passé à Kobani c'est un symbole très important c'est un moment important dans l'histoire de l'astral il montrait quelque chose en fait c'est la capacité des masses organisées à vaincre à faire reculer une force atreuse une force barbare avec des puissances de feu c'était Daesh qui faisait fouillir tout le monde et pourtant c'était le premier moment où cet élan de Daesh a été cassé c'était à Kobani donc là il y a un symbole de résilience indéniable sur la question Rojava et la question pure de l'administration démocratique etc bon là on parle là d'un avis ça moi j'appartiens à courant de pensée de socialisme qui s'appuie sur une notion très importante qui nous diffère d'autre moi je ne crois pas au grand leader omnipuissant omnipotent qui peut regarder l'avenir un siècle tracer le chemin à tout un peu ces conneries là je ne comprends pas ni d'ailleurs pas une personne même un parti qui a cette capacité je ne crois pas déjà je crois au changement par en bas les gens la majorité des gens décident eux-mêmes et gèrent eux-mêmes oui c'est ça le socialisme en s'appuyant sur ce concept vous allez comprendre que des phrases assez grandes autodétermination démocratique etc décidées par le leadership d'élection je ne crois pas qu'on note constitué je ne sais pas quoi un conseil qui représente les arabes les syriens voilà c'est du haut vers le bas non je ne crois pas ce qui se passe à Rojava c'est ça c'est du haut vers le bas l'expérience aura A et aura ses limites je suis très prudent je suis mon avis je suis parce que j'estime dans cette période-là même au-delà je prends la lutte disons les motivations de mouvements pur d'aujourd'hui ce sont les motivations nationalistes et je n'ai rien contre j'estime dans ce moment-là il y a une convergence il y a une convergence j'estime qu'il y a nous les considérons parce que nous en tant que groupe on a un très bon rapport avec l'effet caca on le voit on considère qu'ils sont nos alliés naturels mais on n'a pas d'illusion qui s'élèvent là dans le parti nationaliste qui est motivé par des considerations nationalistes pour moi c'est une minorité nationale opprimée historiquement c'est indéniable j'entends que arabe j'appartiens nationaliste doctrine et sauf ma position je suis pour reconnaître les droits nationaux mais dans la lue sion là il ne s'agit pas de luxe de phrases et de noms là il y a des gens qui meurent des gens qui souffrent la position de ma lettre très bien donc nous appelons à l'unité des luttes de toutes les masses laborieuses en Syrie pour aucun en soit son origine nationale ethnique ou religieuse oui l'origine c'est de confessionnaliser le mouvement mais aussi le pays de golf l'arabie saoudite pourquoi ? parce qu'on a dit dans la discussion pas seulement l'origine à peur de la victoire de la mission c'est rien en tant que une mission populaire c'est aussi les amis du peuple syrien qui ont peur de cet exemple et aussi les pétro-monarchies qui si la victoire est avérée en s'est la victoire de la mission est constituée en danger ils seront tout de suite après ravagés par l'élan révolutionnaire d'ailleurs ce qui est très surprenant et génial dans les manifestations des masses saoudiennes dans l'est de l'arabie saoudite la révolution syrienne est un exemple Cheikh Namr Namr un des dirigeants de la critique de Bachar Al-Assad pour lui la révolution syrienne c'est un exemple dans leur lutte donc aujourd'hui nous avons sur le plan militaire disons d'une part des forces du régime qui avancent et d'autre part vous avez des forces jihadistes qui sont relativement hégémonistes aujourd'hui sauf quelques foyers encore qui nous réchappent et l'armée syrienne libre l'armée syrienne libre en parenthèse c'est un terme générique comme qui sait de le dire au départ mais en fait par une vraie armée ou un commandement unifié c'est vraiment le peuple est un arme c'est-à-dire qu'il y a un génie il y a des défauts de localité c'est-à-dire les gens dans un quartier d'un village au génie qui s'organisent avec les armes pour se défendre c'est ça l'origine c'est pas une armée qu'on pense qu'il y a un général un sous-commandant un bien-passant c'est assez ça veut dire aujourd'hui dans cette irrégulation de forces armées l'armée syrienne libre ça veut dire la résistance populaire armée est en fait le disons le pôle le plus faible il reste encore à d'art au sud de la Syrie autour de Damas encore quelques places quelques zones de son résistance mais il est le plus faible ce qu'ils ont créé c'est oui comme il dit un autre une alternative à ces forces réactionnaires un troisième pôle démocratique et de gauche de gauche ce que j'essaie de vous dire au départ avant la fin que créer un front démocratique du de gauche de gauche de gauche pas seulement radical de gauche et démocratique aussi on sait de le faire la tâche n'est pas difficile mais on a renoncé mais c'est pas c'est pas terminé en fait aujourd'hui on parle de solutions politiques si vous avez entendu il y avait le Genève 2 qui a eu la conférence de paix pour la Syrie entre le régime et l'opposition si vous avez remarqué j'ai évité de parler trop de l'opposition politique vous entendez parler de la coalition nationale ou le gouvernement pour l'histoire pour moi je vais ils étaient un obstacle un fardeau sur le dos du peuple missionnaire qu'une aide à servir pour dire donc il y avait Genève 2 qui a eu le et ensuite vous avez entendu parler de la conférence à Moscou entre le représentant du régime et le 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 de cette opposition pour trouver amener la Syrie parce que c'est la vie et les impérialismes polémentaux comme la réussite la Chine et les impérialismes occidentaux comme les Etats-Unis du groupe ils essayent de pousser tout le monde vers ce qu'on appelle une solution politique ça veut dire ce que j'ai déjà dit au départ ce que nous avons déjà dit depuis 2011 le Qatar et la Turquie et les autres en pensant que le chemin de la Syrie qui sera le chemin de la vie et ceci a créé une illusion il faut l'admettre à un moment donné au sein de la des masses une partie des masses que finalement on aura une autre invention d'ailleurs elle a été créée en octobre 2011 la manifestation de 28 octobre 2011 à cause de cette illusion l'été que nous apprenons une zone de l'opinzone l'hydraté et finalement aujourd'hui donc toutes ces puissances lui jettent on peut dire ça comme ça une solution une transition de données qui va conserver pour eux une partie de l'égime sinon une grande partie de l'égime en incluant dans ce jeu politique est une partie de cette opposition corrompue autant corrompue que l'origine qui ne représentent rien dans la réalité pour dire que pour nous nous pensons que les dynamiques qui étaient à l'origine de cette école sociocommune j'entends vous pouvez le dire aussi ils seront en cours dans les années à venir que nous avons des vagues de l'électionnaires en vue donc il faut s'organiser et continuer le combat il faut créer d'abord il faut faire un choix bon compte tenu du drame humanitaire il y a beaucoup de travail humanitaire moi j'appelle un travail politique ciblé aidez-vous semblable en Syrie s'il y a des organisations de bourges aidez-les précisément ciblez-les qui puissent continuer à lutter car et compris les états de bourges la nation unie vous avez entendu Antonio Guéteres il y a quelques jours qui dit les nations unies ne peuvent plus assumer la catastrophe humanitaire en Syrie donc quoi que vous allez faire c'est une goutte d'eau dans la masse ciblée aidez-nous parce que je suis là là le courant de la gauche révolutionnaire prenez là aidez-nous nous avons une association crée des communautés de ce terme de solidarité ciblée ciblée dites nous sommes pour les démocrates et la gauche révolutionnaire ciblée et vous avez toutes les coordonnées est-ce qu'il y a besoin de solidarité financière parce qu'on peut faire passer financière on peut faire passer une petite quête là à la fin de l'exemple oui c'est le devoir financier qui est politique parler transmettre traduire il y a des camarades déjà récemment on a fait un travail des camarades par exemple il y a des groupes de gauche en Angleterre ils tradisent tout ce que nous créons aujourd'hui on avait dit mal à un travail formidable en français il y a des camarades qui tradisent aussi ce que nous créons ici en français donc politique il y a dit voilà s'il y a de moindre possibilité que notre voix soit entendue soit vue aussi il faut nous aider il faut nous appeler qu'il y a la radio la télé le journal le truc et surtout financier il y a